Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à l'aérodrome de Laroche-sur-Yon avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Anaïs. Tu es donc le président de l'aéroclub Ione, c'est ça ? Tout à fait. Et on va parler aujourd'hui du premier avion électrique de Vendée, le Vélis Electro. C'est ça. En quoi c'est inédit en fait ? Alors le Vélis Electro est le premier avion certifié en Europe, avion électrique certifié en Europe. Et pour les pilotes privés que nous sommes, c'est une révolution. Pourquoi alors ? Parce que nous allons pouvoir enfin nous passer du carburant. Donc ça a trois vertus pour un avion électrique. D'abord, effectivement, de façon environnementale, on ne consomme plus de carburant. Deuxièmement, l'aspect environnemental avec les riverains, c'est-à-dire que ça fait beaucoup moins de bruit. On a une signature acoustique de 60 décibels, alors qu'un avion thermique de même classe a une signature de 83 décibels. Ok. Mais ce n'est pas le silence non plus ? Ce n'est pas le silence non plus, puisque le bruit de l'hélice est toujours présent. D'accord. Il faut toujours quand même une hélice pour remouvoir un avion. Donc une partie de la signature acoustique d'un avion vient aussi de son hélice. Qu'est-ce qu'on peut y faire avec cet avion aussi ? Alors cet avion est destiné à l'entraînement de base des pilotes, c'est-à-dire les premières heures jusqu'aux 10-15 premières heures, jusqu'à temps que l'élève pilote soit assez à l'aise pour être lâché tout seul et partir sans son instructeur. La deuxième phase, ce sera la phase de navigation qui n'est possible qu'avec un avion à moteur essence. Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'unique ? Enfin, ton sentiment quand tu l'as reçu ici, c'était quoi ? Parce que je crois qu'on est à très peu en France, j'ai vu une trentaine. Il y a à peu près une trentaine d'avions sur une flotte qui représente presque 1000 avions dans les aéroclubs. Les aéroclubs français, c'est plus de 650 aéroclubs qui forment tous les ans plus de 1600 nouveaux pilotes. Et donc de passer à l'électrique, c'est une révolution puisque depuis 40 ans, j'ai appris à piloter il y a plus de 40 ans, et on avait déjà les avions qu'on utilise aujourd'hui. Donc je pense qu'il est temps de passer à quelque chose de différent. Et si en plus c'est vertueux, c'est-à-dire que notre impact sur l'environnement est diminué, que ce soit de manière acoustique ou de manière de pollution, je pense que c'est une bonne façon de voir l'avenir. Et c'est aussi un avion moderne qui va permettre aux jeunes pilotes de s'orienter vers la aviation de demain. Car beaucoup de pilotes qui viennent ici, de jeunes élèves, décident d'en faire plus tard leur carrière. J'imagine qu'il y a quand même des limites, notamment en termes d'autonomie. Et puis même les batteries, ce n'est pas écolo, c'est un débat. Oui, on ne sait pas ce que vont devenir nos batteries une fois qu'elles seront usées. Nous, nous avons choisi de louer cet avion, c'est-à-dire qu'il ne nous appartient pas. Et tous les problèmes d'entretien, de maintenance, sont reportés sur l'entreprise Green Aerolyse qui nous loue l'avion. Il faut toquer à leur porte si jamais il y a des soucis. Voilà, ils s'occupent de tout, de l'entretien. Après ce que deviennent les batteries, effectivement, je reconnais que ça ne nous appartient pas. Et l'autonomie aussi, c'est différent par rapport à un avion thermique ? Alors oui, l'autonomie complète est de 60 minutes, mais sachant que réglementairement, il doit rester 15 minutes de vol quand on se pose, on a une autonomie pratique de 45 minutes. Symbolisation, c'est 15-20 minutes de briefing, 30 minutes de vol, de pur vol, et en fait, tu es à la place du pilote ou même de l'élève. Donc ce schéma-là, il se fait sur tous les vols. C'est-à-dire qu'après, si tu conduis d'informations de pilote, tu auras du briefing suivi d'un vol, toujours, et l'un des briefings à la fin. Le manche, il a deux possibilités, soit il permet à l'avion de monter et descendre, soit il permet à l'avion d'incliner, droite, gauche. Ça démocratise le pilotage d'avion. Oui. Parce que c'est plus facile, en fait. Oui, c'est un peu moins impressionnant, en fait. Alors, il y a toujours des boutons, tout ça, mais il y a peut-être plus cette phrase qu'on a avant, c'est « tous ces boutons, on va consacérer ». En fait, là, on arrive sur… On n'a plus cette phrase-là quand on monte le beliste, parce qu'il n'y a que quatre boutons. En fait, quatre boutons, on en a dans la voiture aussi, voire même dans la voiture, on en a plus, maintenant. Ok, comment on monte déjà ? Les fesses d'abord, comme ça. D'accord. Tu peux mettre un pied sur une roue, si tu veux, et hop, tu grimpes. Ouh là ! Ah oui ! Après, t'en jambes avec le manche, et puis voilà. Très bien. Tout bon ? Ça va, c'est confort. Ouais, ouais, non, c'est une bonne machine. Donc là, je vais apprendre à piloter le premier avion électrique de Vendée. C'est ça, exactement. Le premier Vélis du département, exactement. Et toi, t'es instructeur à l'aéroclob Bionnet, c'est ça ? C'est ça, moi, je suis instructeur depuis un an à l'aéroclob de La Roche, maintenant. D'accord, comment ça se passe ? Ça se passe super. On a tout l'équipement qu'il faut pour poursuivre et amener à bien les élèves jusqu'au bout de la formation. Donc, c'est super. Trop bien. Bah, allons-y, hein ? Je suis pas très sereine, tu peux me rassurer, là. Bah, que ça va bien se passer, que c'est une super machine, et puis que c'est pas la première fois, donc ça devrait normalement bien se passer. Donc là, soit tu peux essayer de la faire, en fait, tu lis, moi, je vais dire où sont les endroits, et tu fais. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut savoir où tout est placé, partout. C'est ça. Et moi, c'est là où vous croyez, du coup, je te montre où c'est. Et il y a le petit truc que tu as trouvé tout seul, parce que c'est marqué dessus. Ok. Donc, ensuite, tu as ce qu'on appelle le SOC, et ça, c'est le truc tout nouveau à l'avion électrique, c'est ce qu'on appelle le State of Charge. Et en fait, c'est ici, c'est l'état de charge. En fait, c'est l'équivalent au pourcentage de batterie que tu peux avoir sur ton téléphone. Donc là, voilà, en fait, nous, notre batterie actuelle, elle est à 100%. On va où, là ? Là, on va aller tout droit pour l'instant, encore. Et on va décoller dans 30 secondes. Hop, là, tu peux commencer à freiner, si tu veux. Tu peux appuyer sur les deux petits freins au-dessus. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Alors, les deux en même temps. Voilà. Parfait. Et on peut mettre du pied à gauche. Donc, on peut appuyer à fond à gauche. J'ai juste un peu de gaz. Voilà, encore, encore, encore plus à gauche, tu peux aller plus fort. Voilà. Ok. C'est bon pour toi ? Ouais. On y va ? Pour ceux qui ont envie de tester cette expérience-là que j'ai faite, c'est un vol d'initiation. Est-ce que tu peux dire si c'est accessible à tous et combien ça coûte ? Alors, tout à fait, c'est accessible à tous. C'est ouvert au public. Ça s'appelle un vol d'initiation, vendu 209 euros pour une demi-heure de vol, comme tu as fait. C'est exactement la même expérience que toi, Naïs. Et toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de l'Aéroclub, aéroclub-yonnet.com. Et si vous voulez venir nous rencontrer, c'est possible également tous les mercredis après-midi de 14h à 18h et tous les samedis matins, de 10h à midi, la permanence du club est ouverte. C'est très complet. Merci beaucoup, Frédéric. Je t'en prie. Pour m'avoir permis de découvrir cet univers-là. Merci. Et c'est toujours un plaisir de recevoir du public à l'Aéroclub-yonnet. Sous-titrage Société Radio-Canada